Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Solasta pour continuer notre aventure avec le maître de jeu himself ! Salut Akat ! Salut salut tout le monde ! Et on s'était quitté, alors ça fait quelques temps qu'on l'a tourné de notre côté là, mais on s'était quitté après le combat contre les squelettes un peu infernaux là ! C'est ça, t'as eu deux magiciens squelettes et deux chevaliers squelettes ! C'est ça ! Où tu avais fait le sort de silence et ils en avaient rien à faire ! C'est ça, et du coup je m'étais fait buter, j'avais refait le sort de silence, enfin j'avais pas refait le sort de silence et c'était passé mais c'était quand même un peu tendu du string ! Ouais, alors parce que en fait c'est pas le silence comme dans les JRPG un peu à la FF où quand t'as mutisme c'est rentre chez toi et puis ton magicien il sert plus à rien ! Le sort de silence dans D&D c'est que pour les composantes vocales ! Ouais, c'est ça, on en avait parlé déjà ! C'est ça, parce qu'il y a des sortes qui ne se parlent pas ! Je reprécise pour ceux qui auraient loupé cette information ! Et il y avait un truc que je voulais tester du coup ! Oui, que veux-tu tester ? Le dragon là ! Alors je veux pas tester le dragon ! Par contre je veux voir si éventuellement l'ami Poslovitch ne serait pas capable de passer en fouine derrière ! Ah, peut-être ! Le dragon, alors attends, c'est un FP combien le dragon ? Je te dis ça tout de suite ! Parce qu'il me semble qu'en fait... T'es level combien là ? Euh... Je suis level 3 ! 4 persos level 3 ! Je crois hein ! Je pense que tu peux le tester avec des persos level 3 en fait ! Le dragon ! De mémoire ça passe ! Ouais il est défi 7 quand même hein ! Il est FP7 ! Ouais et puis bon euh... Il a toujours sa jauge euh... Euh... Ça euh... La jauge jaune c'est pour les attaques légendaires ! Ah ça peut juste dire qu'il a des attaques légendaires ? Enfin juste ! Ouais euh... En gros, alors comment ça fonctionne pour ceux qui connaissent pas ? Les actions légendaires... C'est euh... Il a le droit à X actions... Euh... Par euh... Par tour ! Donc 1, 2, 3, 4, 5... Et en gros à chaque perso qui joue... Il a le droit de faire une action légendaire après en fait ! Et euh... Et euh... Et si euh... Et si euh... Et ça se réinitialise à chaque fois que lui joue ! Donc c'est à dire que s'il en a 5... Il peut faire 5 actions légendaires plus ses attaques à lui ! Ah je suis dégoûté ! Ouais il va avoir tout le bon loot maintenant ! J'ai mis du gros... J'ai mis du gros loot hein ! J'aurais peut-être dû lui filer un gros sac par contre ! Un marteau de guerre ! J'avais filé euh... Alors c'est euh... Ça pour le coup c'est des loot aléatoires ! Que j'ai mis là ! Ouais parce que les... Les recettes je crois qu'on pourra toujours pas les faire ! Enfin remarque j'ai raté ! Avec les ingrédients qu'on trouve peut-être que je peux en faire une deux ! On verra ! Ouais il est même pas euh... Donc euh... Vous n'aurez pas euh... Vous n'aurez pas les mêmes loot que le signe noir ! Euh... Parce que c'est des loot aléatoires que j'ai mis ! D'ailleurs des loot de niveau 5 je crois ! Si euh... Mes souvenirs sont bons ! Butin de FP5 c'est ça ! Et euh... Ouais c'est deux butins de FP5 ! Donc euh... Voilà c'était du gros loot ! Normalement quand on est un vrai on attaque le dragon ! Donc ! Ouais écoute ! Mette à moi-même bouger le dragon et le mettre bien devant l'entrée ! Franchement je pensais à ça là après qu'on ait joué ! Je me disais tiens mais au fait c'est vrai que je suis toujours en prudence ! J'ai même pas testé si je pouvais me faufiler comme une grosse fouine ! Et euh... Et ben écoute ! De fait ! Un petit voleur hein ! Non mais en fait ! Je vais pas bouger le dragon parce que je trouve que c'est très intelligent de ta part ! Bah ouais c'est... Donc je vais pas y doucher ! Ça se tient hein ! Après euh... Je trouve que... Enfin après j'ai peut-être des gros jets de... De discrétion mais même quand je vais proche de lui il me fait même pas semblant de me sentir quoi ! Il a même pas eu l'impression directement que j'étais là quoi ! En fait c'est... C'est vraiment la zone en fait ! C'est euh... C'est le problème des jeux vidéo hein ! C'est que voilà c'est la petite zone et... Si t'es en dehors et bah... T'es pas vu ! Voilà ! Tu peux danser la Macarena à côté du mec si le mec il est pas dans la zone euh... C'est bon ! Alors ! On a trouvé quoi de beau ? On a trouvé un marteau de guerre, on a trouvé des parchemins, du bracelet, fabrication douleurs profondes ! Ça ça fait bien ça ! Ça c'est un bon nom ça ! Ça a l'air d'être un poison ! On a trouvé une flèche enflammée ! Parfait ! Ah bah ça c'est très utile hein ! Ah ouais ! Ça va changer ta vie ! Il faut pas... Il faut pas croire hein ! Bah on va quand même faire une petite détection de la magie parce qu'on dirait qu'on a rien de magique mais dans le doute ! D'ailleurs euh... Fun fact ! Pour ceux qui ne le savent pas, les flèches enflammées ne fonctionnent pas en vrai ! Euh... Comment ça ? Et bien si tu mets au bout de ta flèche une... Je sais plus ce qu'il mettait... Enfin bref ! Pour l'enflammer ! Et bien elle s'éteint dans 90% des cas quand elle vole en fait ! Ah ! Tu veux dire en vrai ! D'accord ! Oui ! Vraiment en vrai quoi ! En vrai ça ne fonctionne pas ! En vrai en vrai quoi ! Les flèches enflammées ne fonctionnent pas ! Voilà ! Ça n'a jamais fonctionné et en fait c'est juste un truc physique ! C'est juste que comme ça se déplace, il n'y a pas assez d'air qui arrive au niveau du feu et donc il s'éteint ! Voilà ! Donc ce que tu vois en fait c'est parce que c'est les films qui ont mis ça en place ! Voilà ! Donc fan fact ! Oui tu veux dire le coup des rafales de flèches enflammées ! C'est ça ! Alors ça a été tenté, il y en avait ! Mais ils se sont rendu compte que l'efficacité était minimale ! Donc en fait ils les utilisaient plus pour faire peur en fait que pour vraiment enflammer des choses ! Puis bon on parle quand même d'un truc qui... une flamme quoi ! Ça ne fait pas brûler une maison, ça brûte en chôme ! C'est ça ! C'est pas comme si on te balançait une torche sur la tronche quoi ! C'est ça ! Bon visiblement on a juste une potion toute bidon et en plus on l'a trouvée sur nos squelettes ! Bah du coup... Je suis un peu déçu par le loot là ! Enfin en fait il serait bien si on avait des marchands après, il y aurait de la thune mais... Bah c'est ça ! J'ai droppé une potion d'invisibilité quoi ! J'aurais pu me balader à côté du dragon sans aucun problème si j'avais voulu ! Ça après ils ont pas recommuniqué encore pour le moment sur les améliorations qu'ils vont faire dessus ! Mais euh... J'aimerais bien mettre des marchands, j'aimerais bien mettre des quêtes et tout ! C'est vraiment un truc qui me... J'aimerais bien aussi mettre des conditions ! Euh... Tu sais genre... Bah si tu perds ce fight-là, tu perds pas la partie mais t'es en prison par exemple ! Ouais bah ou comme on avait dit là, voir si tu trouves un truc à bouffer, tu peux éventuellement passer le dragon... Oui c'est ça ! On en avait parlé la dernière fois aussi... Bah ouais après c'est vrai qu'il y a plein de... Enfin dans les jeux de rôle hein... C'est censé être le concept est hyper libre de plein de trucs quoi ! Mais après le jeu vidéo a ses limites malheureusement ! C'est ça hein ! On peut pas tout faire ! J'y crois pas à ce cul-de-sac avec rien ! Ici il se trouve le oeuvre de paix du grand et majesteux Akatsuki, architecte de ce lieu de plaisir intense ! Ah bah bravo ! Bravo ! Je vois ! Bah oui je me... Je me paye un beau mausolée quand même hein ! Monsieur se jette des fleurs ! Ah bah oui ! Il faut, il faut ! Il a raison, allez voir sa chaîne elle est top ! Il y a plein 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 de jeux de rôle différents ! Plein de trucs différents ! Ah oui bah ça c'est mon... Ça c'est mon dada les jeux de rôle hein ! Bon par contre le fight de l'enfer pour découvrir ton mausolée... Je suis bien content d'avoir pillé le dragon tiens ! Il faut le mériter hein ! Il faut le mériter ! Aïe 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 ! Du coup... C'est ma dernière demeure ! Je crois qu'on a fait le tour ! Il y a des portes que tu n'as pas faites ! Tu n'as pas ouverte les trois portes ! Tu as trois portes que tu n'as pas ouvertes ! Voilà ! Cette porte là on l'a pas ouverte... Ici il y avait une porte aussi avec les araignées... C'est ça ! Et puis là il y a une porte meilleure d'avoir une sortie derrière donc euh... Voilà ! En fait t'as quatre portes ici et il y en a trois que t'as pas ouvertes ! On va aller par là ! C'était proche de l'entrée donc on va voir ce que ça donne ! Ici J, Mister Gecko dévorait vif alors qu'il donnait à manger au loup blanc ! Ah merde le con ! Mister Gecko quoi ! Le pauvre ! C'est ça ! Bah... Et c'est ça de travailler dans un zoo hein ! Ah oui le... Loup blanc ! Le loup blanc quoi ! Genre euh... Le loup blanc quoi ! Bim ! Loup blanc ! C'est ça ! Ça c'est pour le zoo hein ! Tu sais euh... Il a pas fait gaffe et croum ! C'est ça ! Boaké ! Pas de bol un petit loup blanc ! Ah merde on est dans le noir ! Il y entre ! Ah bah oui ! Bon il est surpris donc on va garder ça ! Euh... Toc ! Petit coup d'arbalète ! Un petit 1 ! Un petit coup de 1 ! Euh... Faveur divine non ça va peut-être pas la peine ! Euh... Ça marche ! Étincelle sur les torches ça marche ! Ouais ! Elles sont bien planquées ! Elles sont bien planquées à l'intérieur ! Ouais ! C'est pas hyper grave ! C'est là que c'est bien d'avoir des elfes quoi ! Eh ! Bon après euh... Lui il est facile hein ! C'est un petit loup euh... Ouais bah... Gentiller ! Il encaisse hein ! Il encaisse hein ! Normalement tu devrais pas avoir de difficultés hein ! Pour le tuer euh... Ah toujours pareil hein ! Si... S'il arrive et puis que genre il met un coup critique sur Poslovitch... Voilà quoi ! Ah oui bah après euh... Ça c'est... C'est l'idée hein ! C'est l'idée ! Ouais bah ce que tu vois Poslovitch... C'est l'idée ! Lui il a du désavantage du coup ! Vu qu'il ne voit pas dans le noir ! Heureusement... Il touche euh... Comme un gros sac ! Ça c'est... C'est une petite séance hein ! C'est qu'un loup hein ! Ouais ! Ça après hein ! Après voilà ! Mais par contre on remarque... Pisse Pousse ! Pisse Pousse ! Pisse Pousse ! Pisse Pousse ! C'est pas son truc hein ! C'est ça ! Il y a des limites à ce que peut faire euh... Quelqu'un et je crois que là... Alors ! Je vais... Je vais te le... Ah le con ! Allez ! Il faut éviter de rester en tas contre lui ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Un genre de cri... Souffle froid ! Non il a un souffle ! Il a un souffle ! C'est un loup... Un loup des glaces ! Voilà ! Bah du coup... Bim ! Il est... Il peut... Alors là t'as de la chance parce que c'est pas avancé ! Mais euh... Souvent il s'avance au corps à corps et il le fait sur les 4 persos ! Voilà ! Et ça peut faire très très mal ! Ah bah oui je viens de croire ! 20 et 16 ! 20 et 16 ! Mais qu'est-ce qu'il t'arrive euh... Qu'est-ce qu'il nous arrive euh... Le signe euh... On commence à faire des bon jets ? C'est pas normal ça ! Bah non mais c'est... C'est Poslovitch ! C'est... Si... Si Poslovitch il fait pas de DPS euh... Qui va faire du DPS dans le groupe quoi ? On... On m'a menti sur... On m'a dit que le signe non était nul avec des jets de dés ! Bah je compense avec euh... La qualité de mes viewers ! Ah mais non ! Mais il lui reste 1 PV ! Il va pouvoir jouer avec 1 PV ! Et il en a qu'un de souffle de croix hein ! Ah la 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 ! Quel enfui ! Bam ! Ouah la la ! Pfff ! 1 PV pour Pissons aussi du coup ! Mais on dira... On dira que c'est de la faute à Malvin ! Comme d'habitude ! Bah ouais ! Si Malvin avait fait 1 dégâts de plus hein ! Les autres avant ils ont bien fait le taf ! Mais si LUI avait fait 1 dégâts de plus ! Ça aurait tout changé ! C'est ça ! C'est Malvin ! Toujours le même ! Toujours le même ! On commence à être un peu plein ! Non toi tu as peut-être ce qu'il faut ! Et des flèches ! C'est pour toi ! Hop ! Heuuu... Ça picote quand même hein ! Bah il est pas... Il est pas si dur que ça le loulou blanc ! Mais... C'est vrai que... Quand il bouge... Ouais bah il m'a quand même fait... Il m'a quand même fait 6 et 9 de dégâts hein ! Après c'est toujours pareil hein ! C'est euh... Bah ça donne envie d'aller dormir un coup ! Tiens j'avais pas vu que j'avais un parchemin de fourrir ! Tiens je vais l'apprendre ! Parce qu'on m'a signalé que le... Le parchemin de fourrir c'était quand même... C'était quand même parfait pour MadVine quoi ! Ah oui ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ouais fourrir... Fourrir va être un très très bon sort ! Pour ceux qui veulent jouer à D&D ! Très très bon sort fourrir ! Bah il faut euh... Très très bon sort de gestion ! Ouais il faut... Il faut que ce soit des humanoïdes en face je crois c'est tout ! Heuuu... Non il me semble qu'il faut qu'il soit capable de rire ! Oh ! Cette tombe serait parfaite pour nous ! C'est comme si quelqu'un les avait placé là intentionnellement ! Ah ! C'était là en fait ! C'était ces quatre tombes là ! Bah oui oui non mais c'est ça ! Mais je me disais pourquoi il les a pas désactivé avant ! Parce que j'ai du longer à chaque fois ! Peut-être ouais ! Euh... Oui enfin bon là on va pas se balader avec un PV ! Est-ce qu'il nous reste des trucs intéressants ? Un parchemin de réanimation... Euh... Dans les fabrications ! On peut fabriquer des potions de soins ! On peut aussi fabriquer des carreaux de poison ! 16h ! Je sais plus combien ton crée ! Euh... Je crois que c'est 5 ! C'est x5 la recette ! A chaque fois ? C'est x5 ? Je sais plus euh... Ouais c'est ça ! C'est un peu planqué de sous-mode mais c'est x5 ça ! Tac ! Bah ça... Bah après on rappelle hein ! Le jeu est toujours en... Enfin... Il est en 1.0 mais... Il touche toujours un peu au jeu donc pour les textes etc... Ça bouge ! Il travaille encore dessus d'ailleurs ! Il travaille sur un DLC pour ceux qui veulent savoir ! Il y a plus... En plus de l'en-sorceleur ! Ah du sorcier ! C'était le sorcier ! Il travaille sur le sorcier et sur un DLC du jeu ! On rappelle que le jeu de base dure une quarantaine d'heures ! Enfin ça a été annoncé comme étant une quarantaine d'heures ! Je pense que ça tient plutôt sa promesse pour l'instant hein ! À ce sujet là ! Euh... Ouais ! Ouais ouais ! Et tu t'es pas soigné ? Bah ouais j'ai rien pour me soigner en fait ! Bah tu peux aller faire de dos ! Il y a un... Euh... C'est vrai que je peux toujours pas prendre de repos courts ! Bah non bah tu peux ! Ouais ! Alors repos courts ! Tu sais que j'ai fait euh... J'ai téléchargé euh... Sur le workshop euh... Tactical Adventures ont fait une campagne aussi ! Euh... Ah une campagne euh... Même sur le workshop ! Putain je suis coincé là ! Ouais ! De 5 euh... De 5 ou 6 maps ! Elle est assez sympa ! Je l'ai faite ! Elle est assez sympa ! Euh... Et euh... J'ai le même problème ! Je peux pas prendre de repos courts ! Donc euh... Ah donc c'est peut-être le repos courts en donjon qui serait euh... Qui serait pété quoi ! Bah je pense que c'est dans le créateur de donjon que c'est un peu pété mais euh... Euh... Moi aussi j'avais tué tous les monstres de la zone et... J'avais aussi ce bug là ! Je pouvais pas prendre de repos courts ! Alors... Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Là je me suis reposé 13h pour attendre le repos long mais je peux quand même pas lancer mes... Mais j'ai donc... Non parce que tu vas activer un repos long donc tu vas être soigné en fait ! Ouais mais j'aurais pu euh... Ça ça aurait pu compter comme un repos court quoi ! Oui ! Euh... Là on a rien de nouveau... Ici... Non c'est très bien ! De toute façon tu les lances pas ! Alors moi j'ai testé le... J'ai testé le prêtre de guerre ! Ah il est balèze hein ! Ah ouais bah puis il peut balancer tous ses sorts ! Alors il a les sorts de mage ! Il peut balancer les... Il peut balancer ses sorts même quand il a un bouclier ! C'est ça ouais ! Il a pas besoin d'une main libre pour les... Pour les sorts à composantes somatiques ouais ! Ah ouais non c'est... Très très fort ! J'avais testé une équipe ! Alors... Un voleur... Euh... Le voleur mage là ! Un prêtre de guerre ! Et euh... Le guerrier mage ! Et en plus un mage ! Et bah c'est pété ! Ça balance des projectiles magiques dans tous les sens ! Je veux bien te croire ouais ! C'est très très drôle ! A jouer ! Faut que j'arrive à passer dans le petit chemin ! J'ai testé le road ! Putain ! J'ai pensé ! Caméra ! Ça y est ! Leur idée de caméra elle est pas... Elle est pas mauvaise mais elle est pas top ! Ouais elle est pas mauvaise mais elle est un petit peu trop rigide du coup ! Ouais ! Quand t'as des chemins un peu serrés ! C'est bête que je puisse pas passer en mode... C'est bête que je puisse pas passer en mode caméra libre par exemple ! Ouais avec un raccourci, un truc du genre ! C'est vrai que ça serait pas mal ! Pour se libérer justement de ça ! J'entends des grognements ! Ici se trouve la demeure de Dame Ned ! C'est lâchement d'un coup de couteau dans le dos par Uzuzik ! Ooooooooh ! Ça spoooooooool ! Il y a certainement eu un assassinat de Usuzuki sur... Sur Dame Ned ! J'ai pas regardé toute la série ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah c'est Dame Ned ! Ah la vache ! Bah tu m'étonnes hein ! Il devait te balèze le couteau hein ! Et ben... Poslovitch ! Alors quand j'ai montré ça à Dame Ned... C'est lui en plus ! Parce que c'est lui qui a fait la miniature donc il a vu un peu le donjon... Il a fait... C'est moi ça ! J'ai dit... Oui ! Ah 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 ! Un ogre zombie ! Putain je le sens mal ! Oh en plus il fait un jeu d'initiative de fifou quoi ! Ah c'est plutôt toi qui a fait un jeu d'initiative de merde ! Ouais on va quand même 17 pour un ogre zombie ça va quoi ! Ah ouais mais après les zombies ils ont 0 en bonus ! Alors euh... Petit fracassement ! J'adore ce sort fracassement il est pété ! Ah mais est-ce qu'il la reprend là ? Je pense qu'il le prend ! Oui oui tu le touche ! Tu le touche hein ! Alors ça c'est très bizarre aussi pour les gros meubles... Il y a des trucs un peu bizarres... Et il réussit à songer ! Ouais bah après un jeu de constitution ça me surprend pas plus que ça quoi ! Bah sur un... sur un ogre non ! Un ogre zombie non ! Pas vraiment ! On voit toujours pas le truc malheureusement ! Ah elles sont embêtantes hein les portes ! Ça aurait presque le plus avancé d'une caisse quoi mais... Alors qu'est-ce qu'on aurait d'un peu vénère ? Rayon affaiblissant... Quelque chose me dit qu'un petit rayon affaiblissant ça serait pas déconnant sur... Déjà sur un ogre de base... Ouais il est affaibli au moins comme ça ! Toi t'as pas d'angle là ! Non t'as pas d'angle non plus ! Il va falloir qu'on avance d'une case ! Une ou deux ouais ! Bah le problème c'est que si j'avance d'une case ils peuvent se mettre là pour me taper ! Si j'avance d'une seule case je suis pas sûr que ça passera mais c'est pas grave on va y aller ! Hop ! Oh ! Pispuce qui réussit un tir ! Elle a réussi ! Bravo ! Qu'est-ce qui lui arrive tu lui as donné combien ? Tu lui as donné quoi comme chèque ? On va pas se mettre de dégâts radians pour l'instant... On va rester euh... Même là il est beaucoup trop loin ! Ah le pain ! Ça fait chier ! C'est parce qu'il est dans le noir hein ! Moi j'aime bien leur système de lumière et très très sympa ! J'aime bien leur système de lumière ! Franchement ! Ça marche bien ! Il est très très bon le système de lumière je suis d'accord ! Même si certains euh... Un youtubeur ont dit que c'était pas assez visible ! On voit pas assez quand il fait clair etc... Ouais bah les youtubeurs ils spengent toujours ! Moi je trouve que ça se voit très très bien ! C'est ça ! Moi je trouve que ça se voit très très bien ! Bon bah il a fait le taf là ! Et en plus... Ah bah là tu les vois ! On voit une torche ! T'avais raison ! Une casse était suffisant ! Voilà ! Et on a buté les deux zombies ! Alors c'est parti à lui ! Heureusement qu'il est affaibli ! Ça va ouais ! J'anticipais un peu très honnêtement mais ça va ! Après là le problème c'est que ton prêtre il sert pas à grand chose ! Enfin il peut pas taper quoi ! Non bah après là je lui ai mis une épée mais enfin il est pas là pour taper au corps à corps après ! Ouais ! C'était pas l'objectif du bonhomme en tout cas ! Bah tu vas reprendre ton bouclier et puis il se pousse ça te fera pas de mal je pense ! Un petit châtiment divin ! Allez bim ! Ouh ! Un petit vin de notre dégâts ! Ah bah quand on est au corps à corps ça déconne moins là ! Ah bah ça ! Voilà ! Après l'ogre zombie est pas très très fort en anglais ! Ça va ouais ! En fait les zombies sont pas très très forts ! Je pensais qu'il serait renforcé tu vois par rapport à un zombie de base mais en fait ça va ouais clairement ! Bah il a beaucoup de PEV pour le coup ! Mais il a que 11 OCA par exemple ! Après c'est un FP2 hein ! On va garder la masse pour l'instant ! Dans la zone ! Ça manque de loot dans ces salles moi je trouve hein ! Je sais pas ce que vous en pensez mais... J'ai un peu l'impression de me faire arnaquer ! Non ! Mais non ! C'est les salles du lore ! Le lore ! Alors ici y'a personne qui est mort ! Non y'a personne qui est mort ici ! Alors qu'est-ce qu'on voit ? Une créature inconnue ? Bah c'est du zombie non ? Une créature inconnue ! Pas tout à fait du zombie ? Euh... Je ne sais pas ! Moi je ne sais pas ! Quand même l'air net du zombie hein ! Euh... Les torches sont un petit peu loin... Mais euh... Ça pourrait le faire... Voyons ça ! Allez ! Ah putain des vassals d'effroi ! Quel enfer ! Oh c'est G ! Après ils sont sensibles à la lumière ! Si tu veux savoir ! Eh ouais je sais ! Mais euh... J'en ai pas là ! Ah le sort lumière ! Toujours un must have aussi en camp de trip sur un sorcier ! Euh... Euh... Attention ! Attention qu'on voit des morts vivants euh... A ton avis t'es trop loin ! Ils sont encore trop loin ! Ouais 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 ! Je regarde un peu ce que j'ai mais... Ça... Ça peut passer... Il y a moins que ça fasse un peu mal ! Bah moi c'est comme ça que j'ai tué euh... D'ailleurs c'est dans les... Dans les vidéos de la chaîne hein ! C'est comme ça que j'ai tué Aksha ! Euh... Tu sais dans le... Dans le... Ouais la... La fameuse là ! Ouais ! Et bah je l'ai tué avec euh... Euh... Sort lumière en fait ! Je me suis mis lumière sur mes perso et puis elle était toujours en désavantage ! Ouais mais jusqu'à ce qu'elle lance son sort d'ombre là ! Qui est pas annulé par le sort lumière ! Ouais ! Mais en fait tu... Tu te barres ! Tu te barres et en fait elle reste euh... Elle retombe dans la lumière donc euh... Pfff ! Tu te barres comme un vieux lâche et... Elle reste toujours dans la lumière ! Comme ça que j'ai... C'est comme ça que je l'ai gérée ! J'avoue que moi elle m'a... Elle m'a bien cassé les... Les burnes hein ! Ah oui ! Elle est très 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 embêtante ! Pour pas dire un autre mot ! Bim ! Par contre ils ont honte de ces perceptions les petits cons ! Allez ! On ressort le bouclier ! C'est l'heure ! Ah ça des fois ! Je crois pas que la torche ça compte comme une lumière dans ce contexte ! Bien sûr que si ! Bien sûr que si ! Ok d'accord ! Bah écoute ! Parfait ! Merci ! C'est bon t'as savoir ! C'est bon t'as savoir ! Bah si ! C'est de la lumière hein ! Donc euh... S'ils viennent au contact... Prenez attention qu'elles ont euh... Elles ont euh... Elles ont une durée de vie hein ! Ouais c'est une heure ! C'est juste au même temps ! C'est une heure ? Ouais c'est une heure ! C'est une heure ! On en a plus en plus ! Bon ! Je vais lui mettre un désavantage ! Mais normalement il y en a déjà un ! Voilà ! Comme tout à l'heure ! Il a eu son désavantage mais il s'en branle ! 12 de dégâts ! Putain ! Ah puis c'est vrai qu'il se désengage aussi ! J'avais oublié ça ! Ouais ! Tu vois Gan ! Il est en désavantage maintenant ! Ils sont considérés dans la lumière ! De ta torche ! What ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça marche sur les murs ces trucs ? Euh... Je ne savais même pas ! Moi non plus ! Mais de fait il semblerait que... Ah putain ! Puis en plus je peux même pas leur taper dessus ! Ça sera pas un bug ça ? Bah écoute je sais pas ! Je sais absolument pas ! J'ai pas souvenir d'en avoir déjà affronté suffisamment longtemps pour qu'ils fassent ce genre de trucs ! Alors moi je sais que contre Aksha ils l'ont... En tout cas contre Aksha quand j'ai fait le combat ils l'ont pas fait ! Bah je crois pas non plus ! J'avais même pas qu'ils pouvaient le faire tu vois ! Ouh ! Ils sont plus chers ! 19 de dégâts ! C'était le but ! C'était quand même le but ! Après ça a beaucoup de PV hein ! Alors du coup... Qu'est-ce qu'on avait là ? Il y avait des trucs fun je me souviens là ! Qualisation de l'air divine simule une créature dans un moment de 12 cases infligeant 2d6 plus niveau du paladin dégâts de feu enflammant la cible ! Jette dextérité pour éteindre le feu ! Ok celui-là c'était quoi ? Ça aveugle les adversaires ! Alors nous on veut les brûler ! Bah ouais carrément ! Par le feu de la justice ! Vengeance pour Zulzim ! Bah du coup je peux pas le tuer ! Ah toi aussi ! C'est bien il a la référence ! Vengeance pour Zulzim ! Par contre toi tu peux rien faire de très intéressant ! Donc je pense que... Est-ce que je mettrais pas un petit peu de poison sur mon arme ? Tu fais ce que tu veux mon petit ! Je suis pas sûr que ce soit très efficace le poison sur des morts vivants ! Bah ouais ouais c'est un peu ce que je me disais ! Donc non tu vas plutôt préparer une attaque de corps à corps ! Après le poison dans des D5 ça fait pas de dégâts ! Ça leur donne un désavantage ! C'est vrai ! C'est pas faux ! Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a fléau ! Soin ! Une petite bénédiction ça pourrait être pas mal ! Après faire un soin sur Pozlovitch ne serait peut-être pas forcément déconnant non plus ! Ouais je sais mais je pourrais me servir de... Ouais non je crois que je peux me servir de 100 sort bonus que si euh... Ouais non c'est possible ! Là t'as fait bénédiction ! Ouais 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 ! Voilà ! Donc le coup tu peux appuyer sur le petit plus pour les lancer avec un niveau supérieur ! Ouais mais là pour le coup ça ne me sert à rien ! Ouais non mais ouais ! Vraiment ! Alors pourquoi Pozlovitch n'a pas lancé son attaque au corps à corps là ? Euh... bonne question ! Je suis un peu blasé ! Je pense que ça doit être un bug de porte ! Ah bah non bah là il passe devant moi du coup il se prend un coup ! Ça devait être un bug de porte ! Ouais il s'est désengagé donc il a pas eu d'attaque d'initiative là mais euh... D'opportunité ! D'opportunité voilà ! BORUUL ! Ah il est désengagement comme ça ! BORUUL ! Pourquoi il a repris des dégâts ? Bah je lui ai fait la... Il a fait des dégâts radians quoi ! Ah oui la lumière ! Ils prennent des dégâts avec la lumière ! Ah c'est vrai que la lumière leur fait des dégâts aussi ouais exact ! Elles sont des vampires il me semble ! Ouais ouais ils sont considérés comme vampires ! Bon bah du coup l'autre il marche toujours sur le mur là ! Mais alors ça je pense que c'est un gros bug pour le coup ! Ouais à moins qu'ils aient un... Lui peut-être particulièrement est un truc bonus à ce sujet là ! Effectivement ça ne me dit rien ! Ah raté ! Est-ce qu'ils sont repartis dans l'ombre ? Ouais ! Euh... Une lumière ! Oui ! Et puis ce que je vois aussi c'est qu'il y a une foutue euh... En fait faudrait que je fasse le tour si je veux venir quoi ! Quoi ? Hmm... Comme si j'avais mis un débris exprès ici ! Bah ouais mais du coup tu vois je pense que c'est pour ça qu'il a monté sur le mur l'autre ! Ah ! Ça aurait été un bug ! Ça aurait bugué le jeu ! Bah je vois que ça parce que... Bah ça c'est pas de mon fait en tout cas ! Pour le coup je ne saurais pas me montrer ! Hop là ! Ici du coup est-ce que je peux pas caler un petit éclair ? Ah mais oui mais c'est un éclair euh... Un éclair standard ! Un éclair pour une personne ouais ! C'est pas le sort éclair qui est un sort extrêmement pété du jeu ! Tout à fait ! Mais tu te fous de ma gueule ! Je pense ! Et du coup est-ce que je peux allumer la torche ? Ah oui je peux allumer la torche quand même ! Même s'il est dessus ! C'est assez bizarre ça... Si les devs voient cette vidéo... Voilà ! On peut faire bugger le jeu ! N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ! C'est très bizarre en tout cas cette histoire de... De bug sur le mur ! Bah on va voir est-ce qu'il va réussir à se relever et... Descendre peut-être ? Ou un truc du genre ? Ah bah non mais lui aussi ! Pardon ! Je ris ! Donc ils ont peut-être bien un... Bah ouais non mais... Bah on verra si on arrive à avoir leur capacité... Il y en a 3 donc il y a moyen qu'on les... Je sais pas ils ont peut-être vraiment la capacité de marcher sur les murs... Mais ça me dit rien en fait c'est pour ça ! Alors tout de suite on parle de bug mais c'est peut-être pas un bug ! Oui oui non c'est peut-être totalement normal ! On a peut-être des mauvaises langues ! Ah c'est surtout le cygne qui est une mauvaise langue ! Moi je suis quelqu'un d'équilibré moi ! Alors euh... Est-ce qu'il nous reste des torches allumées ? Pas vraiment hein ! Ils sont dans une zone sombre là ! Ah bah oui ! Faut bien un petit peu ! Par contre je peux pas l'attaquer là ! Non mais lui non plus ! Si tu passes en dessous ! Ouais mais ça ne m'arrange pas plus que ça en fait de ne pas pouvoir l'attaquer ! Réellement ! Lui après il va devoir descendre pour te taper dessus ! Ils ont combien de distance ? C'est dommage qu'on voit pas les zones de mouvement des ennemis ! J'aimerais bien pouvoir voir ça ! Ouais ! Euh... Je peux te le dire ! Ils ont 6 cases de déplacement ! 1, 2, 3, 4, 5 ! Ouais ils peuvent venir au contact ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Ils peuvent venir et me taper ! C'est 9m de déplacement ! C'est des cases de 1m sur 1m... 1m50 sur 1m50 ! Est-ce qu'on pourrait finir... Celui-là ? Normalement il a un désavantage sur les jets de dextérité ! Ca lui a fait que 4 de dégâts ! Il y a bruit 4 points de dégâts ! Bravo à lui ! Oh mais sans déconner ! Et lui il est arrive tu vois ! On va lui apprendre à Piscousse comment utiliser une arme et tout un jour ! Ouais parce que là elle abuse un peu je trouve ! Ca va qu'ils ont effectivement un bon désavantage ! Parce que sinon... Ah ouais non mais jouer... Jouer contre des vampires avec de la lumière c'est toujours une bonne idée ! Ah ouais c'est le minimum ! Elle est morte cette conne ! Pardon ! Bravo elle ! Vengeance ! Ah bah non ! Bravo ! Malvin est toujours aussi efficace ! Echec ! Malvin là... Oh non elle est morte devant moi ! Je vais la sauver ! Ah bah non ! Bah non ! Et bah non ! Finalement j'avais pas envie ! Ah oui l'animation quand il meurt ça déconne pas ! J'aime bien moi les petits cris qu'ils font ! J'aime bien moi les petits cris qu'ils font ! Et donc ça me fait toujours rire ! Hum hum... Quand même ! Et en plus là il est éclairé ! Donc normalement il prend des dégâts de base tout le temps ! Oh ! Oh ! Euh... Tu vas aller là ! Allez ! Bim ! Pas suffisant ! Le truc en plus de... Qui se barre en désengagement c'est toujours très très fun ! Ah ouais c'est un peu relou ! Moi j'aurais dit ! Ah non non ! C'est très très fun quand tu es AMG ! On a pas une petite potion de soin dans l'inventaire ! Non ! On a pas une petite potion de soin ! Mais ça c'est un antidote ! Faut vraiment que je le dire ! C'est tout pourri ! Ça sert à rien ! Euh... Ça sert à rien d'empoisonner ! Voilà ! Fais donc ça ! Mais euh... J'aimais pas beaucoup ! J'aime pas trop moi mettre des persos avec du poison ! C'est pas mon truc ! Est-ce qu'il prend des dégâts ? Parfait ! Il prend des dégâts ! Bon ! Comme tu vois... Pispousse il reste que 9 PV ! Ouais ouais non mais... Et puis ça en plus ça s'enlève pas quoi ! C'est un truc... Il faut faire un repolon ! Ouais ouais je sais ! Enfin oui ça s'enlève pas bien sûr mais... Donc euh... Ce qui est embêtant c'est que là tu viens de faire un repolon tu dois en refaire un quoi ! Bah ouais bah après on a pris un niveau donc ça va quand même se valoir mais euh... C'est quand même chiant ouais ! Pispousse ma chère ! Tu veux pas te lever ? Lève-toi ! Et fais donc une petite imposition des mains sur l'ami Poslovitch là ! Bah après euh... Là elles sont pas aléatoires c'est moi qui les ai posées ! Enfin oui je veux dire elles sont pas suffisamment violentes pour toi ! Mais non mais tu sais le fait que quand tu retournes au feu par exemple t'es un petit gobelin à la con qui vient de t'embêter et que... Derrière cette porte se trouve la dernière demeure de Chobity la daemon ! Attention à ne pas l'énerver ! Ça sent le... Pâté en croûte ! Oh non ! Ah ah non ! Ah non 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 ! Ah c'est mort ! Ah putain ! Et en fait c'est là que j'aurais voulu euh... Créer en fait le... Le PJ de Chobity ! Et l'intégrer mais j'ai pas réussi on peut pas encore le faire ! Ah ouais ça... C'est vrai que ça serait cool hein ! De pouvoir faire des persos vraiment custom quoi ! C'est ça ! J'aurais vraiment voulu le faire ! Et euh... Bah on pouvait pas alors j'ai mis Aksha ! Parce que voilà ! Parce que c'est l'un des seuls persos féminins en fait ! Qui a un peu la classe dans le jeu ! C'est le personnage dont vous parlais tout à l'heure Aksha c'est euh... C'est une saloperie ! Dans la campagne ! Enfin tout le monde je vais pas dire tout le monde mais il y a quand même énormément énormément de monde qui se plaint de ce perso parce qu'elle est hyper 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 dur à buter ! Et c'est vraiment euh... C'est un vampire donc elle se régénère, elle vole euh... Elle a des actions légendaires donc trois fois par tour elle peut te mettre sur la tronche en plus de son attaque, les deux attaques classiques ! Elle a deux attaques, elle peut faire un voile d'ombre qui met tes persos en cécité et elle bah elle est forcément elle est dans l'ombre ! Euh... Elle tape à plus 6 je crois ou plus 8 ! Elle est pétée ! Le... A la limite tu vois euh... Elle serait gérable le truc qui est vraiment chiant c'est son voile sombre parce qu'il y a juste aucun moyen de s'en débarrasser quoi ! Et tous les sorts de lumière et tout ne l'enlèvent pas ! Euh... C'est ça c'est le sort ténèbre en fait ! C'est supportable quoi ! Non justement ! Elle fait ténèbre... Ouais non mais en fait elle fait une sorte de ténèbre ! Avant... Avant elle faisait ténèbre et les gens se plaignaient que le sort lumière du jour qui est un sort de niveau 3 alors que ténèbre c'est level 2 ! Les gens se plaignaient que quand ils lançaient lumière du jour ça n'enlevait pas son truc ! Du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont changé le nom de son sort donc elle lance pas ténèbre en fait ! Elle lance voile sombre ou un truc du genre et il n'y a aucun moyen de l'enlever ! Non ! C'est une vraie saloperie ! Elle est très très forte hein ! Très 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 forte ! Alors on peut augmenter nos caractéristiques ou avoir un don bonus ! Alors j'ai jamais été très fan des dons dans D5 ! Ouais bah surtout dans le contexte ça va pas être euh... Quand je dis y'en a pas assez c'est parce que je viens des 3.5 moi que j'ai beaucoup joué et où t'avais 4 pages de dons ! Sans compter les dons légendaires et puis euh... Les dons bonus qui avaient été rajoutés par d'autres extensions ! Déjà dans le livre de base t'avais 4 pages ! Ah j'ai 2 points à mettre ! Ouais ! T'as 2 points euh... Alors soit t'augmentes une caractéristique de 2 soit t'augmentes 2 caractéristiques de 1 et tu ne peux pas dépasser 20 ! Voilà ! En terme de règle ! On va faire ça comme ça ! Un peu plus de constitution ! Parce qu'elle prend quand même un peu plein sa bouche ! Là t'as mis force 17 donc ça ne sert à rien ! Euh oui je sais mais ça prépare la suite ! Ouais ! Euh... Toi c'est pareil ! Alors pour le coup le voleur les dons peuvent être intéressants mais euh... Euh... Bah en fait c'est pas ce que je dirais ! Je dirais pas que c'est lui que c'est le plus intéressant ! Moi je dirais que c'est pour le guerrier ! Parce que... Ah les guerriers je ne l'ai jamais fait ! Parce qu'en fait comme ça tu peux le... Le guerrier tu peux lui mettre des armes qui n'ont pas euh... Qui n'ont pas le talent finesse tu sais ! Pour taper avec tes 2 armes ! Et en gros tu peux lui mettre 2 épées à une main et ça compte comme des armes en... Euh... Que tu peux utiliser euh... Avec tes bonus ! Il y a un don pour faire ça ! Une sorte d'ambidextrie euh... Qui est balèze pour le guerrier ! Moins pour le voleur qui pour le coup utilise beaucoup d'armes euh... Justement très légères ! Mais t'as pas de don pour les prêtres pour qu'ils puissent utiliser leur sort avec un bouclier par exemple ! Qui est un peu con ! Ouais j'avais euh... Ça je me souviens j'avais cherché ils avaient tous regardé un par un et tout mais... Euh merde c'est pas ça que je voulais faire ! C'est un peu con mais bon... Petit niveau Malvin ! C'est comme ça euh... On ne choisit pas ! Et pour le coup... Bon pour le mage euh... Non ! Influence ! Oui pardon ! Voilà ! Pour le coup toi tu vas passer à 20 ! Et donc du coup t'as droit à un sort de classe mineure ! C'est ça ! En plus ! Euh... Désolé hein de t'avoir dit non à intelligence comme ça mais... Non mais t'avais raison hein ! Je voulais mettre intelligence et j'avais mis ce leak de toute façon donc euh... Pour pas perdre ton level parce que des fois tu fais pas attention mais tu perds ton level pour ça ! Tu fais euh merde ! Non mais non non euh... C'est très bien ! Euh... Plutôt brillance... Lumière c'est un objet qu'il faut toucher... Alors euh... Lumière euh... Tu peux le faire sur une de tes armes ! Par exemple le bâton ! Parce que le mage reste toujours au bâton ! Moi je le fais toujours sur le bâton du mage ! Le sort lumière ! Pour que le bâton éclaire ? Ça te permet de tout le temps éclairer ! Bah après euh... Je peux aussi prendre brillance et carrément éclairer les ennemis quoi ! Ouais ! Attention que s'ils réussissent leur jet ils ne sont pas brillants ! Ouais j'ai le sauvegarde ouais ! Éblouir ce corps à corps ! Et en plus ils ont été très intelligents pour le sort lumière d'ailleurs ! Il y a un petit bouton qui apparaît euh... Sur ton écran et t'appuies dessus et ça fait automatiquement lumière sur ton arme tenue en main droite ! Voilà ! T'as pas besoin d'aller euh... Sélectionner le sort lumière et de sélectionner ton équipement ! Ça je trouve que c'est très très bien pensé de leur part ! J'hésite ! J'hésite ! J'hésite ! J'hésite ! Y'a pas de jet de sauvegarde pour celui-là ! Pourriez-on le givre ? Non ! Si ça touche t'es ralenti ! Et euh... Sinon euh... La dague de l'ombre est intéressante parce qu'elle est pas considérée comme une attaque à distance mais y'a un jet de sauvegarde de sagesse en plus ! Ouais euh... Après euh... Moi j'aime bien prendre aussi poignée électrique par exemple parce que c'est un sort de corps à corps ! Ouais bah c'est pour ça... Il peut quand même se défendre ! C'est l'intérêt aussi de la dague de l'ombre éventuellement quoi mais... Par contre choquer euh... Ouais c'est pas mal ! Y'a pas de jet de sauvegarde non plus ! On va prendre la petite poigne ! C'est ça ! Et choquer ça... Ouais ! Choquer ça enlève l'attaque d'opportunité si tu te barres ! Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de beau... Grès, feuilles mortes... Ouais... Bof ! Euh... Bah flèche acide ! Non flèche acide je crois que j'enlèvais ! Je l'ai le parchemin ! Euh... Alors les must-have en sort de level 2 ! T'as sphère de feu c'est un must-have ! Attention ça peut te faire énormément de dégâts à toi aussi ! Je le trouve chiant la sphère de feu utilisée honnêtement ! Ouais elle est un peu chiante mais euh... C'est très très fort ! Euh... Pâte d'araignée c'est très bien pour l'exploration ! Bon là pour le coup un peu moins parce que bah... Ouais ! Flou c'est très bien pour la défense ! Et tu mets un désavantage à tous ceux qui te tapent dessus quoi ! Je pense qu'invisibilité ça peut être pas mal dans le contexte là ! Pour ce donjon ! Et la flèche acide je suis raisonnablement sûr que j'ai un parchemin ! Euh... Je sais plus ! Bah après t'as toujours rayon ardent hein ! Qui est euh... Bah aussi un très très bon sort ! Bah je l'ai déjà du coup celui-là ! Par contre ça me surprend parce que si je l'ai... Pourquoi je l'ai pas appris ? J'ai peut-être eu la flemme d'attendre deux heures ! Alors... D'ailleurs ils ont changé le nom ! Parce qu'à la base c'était pas flèche acide mais flèche acide de Melf ! Ouais mais bon en même temps ça voulait un peu rien dire ce nom ! Bah c'est un... Si c'est un dieu je crois ! Dans le lore ! Il me semble que c'est un dieu ! Ou euh... Un grand mage dans le lore mais euh... Je sais plus si c'est un dieu ou un des grands mages mais euh... Ouais mais ils sortaient de nulle part quoi ! C'est ça ! Après t'as la main de Big B ! Moi j'adore la main de Big B ! Je crois qu'ils les ont retirés ! Main immobilisatrice de Big B ! La baffe de Big B ! Y'avait des sorts comme ça c'était très très drôle ! Ok... On va être comme ça ici on a quoi ? Mode guérison... Le bouclier de la bénédiction... Euh... Ouais si le bouclier de la foi c'est pas mal aussi ! On va garder ça ! Bon ! Ah tiens regarde si t'avais la flèche acide ! Pour le coup ! Ouais ! Sinon tu peux aller taper Aksha ! Elle est là ! Hop ! Euh... Non ! On l'a lancé ! Mais j'y pensais ! Figure toi ! Ouais 4 personnes level 4 ça passe hein ! Euh... Ah oui c'est vrai faut choisir un grimoire ! Pour le mettre à chaque fois je me dis je le retranscris ! Puis après j'attends puis il me dit mais qu'est-ce qu'il fait ! C'est ça ! Tu l'as loupé ! Il a échoué ! Oh le con ! Ha 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 ! Il a fait un 1 ce débile ! Donc t'as perdu ton parchemin ! Et bah tant pis ! Et ta thune ! Enfin la thune je crois que c'est 25 PO un truc du genre ! Oui par level de sort ! Ah ! Par level ! Euh... La potion... Tu vas la filer à Poslovitch ! C'est d'ailleurs pour ça que moi souvent en mage je prends euh... Celui du savoir parce qu'il a un avantage pour retranscrire les sorts ! Ouais ! Ouais 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 je sais ouais ! Mais euh... Plus 7 euh... Bon ça devait passer normalement ! Euh... Par contre il va falloir qu'on arrête l'épisode parce qu'il est beaucoup trop long ! Oh ! Donc on va s'arrêter là pour celui-là ! J'espère qu'il vous a plu ! Euh... Le prochain on verra ! Est-ce qu'on attaque HK ou pas ? Je ne sais pas on verra ! Il a peur ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à passer voir la chaîne d'Aquette ! Si vous voulez voir un petit peu plus de D&D ! De jeux de rôle en général ! Et on se dit à très vite pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Des bisous !